Comment transformer les étagères de sa cuisine en tiroir ? C'est tout de suite et c'est sûr, vis c'est malin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment transformer les étagères de sa cuisine en tiroir. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton juste ici. C'est fait ? Allez, c'est parti ! Donc, comment transformer les étagères de sa cuisine en tiroir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que vous avez été beaucoup à nous poser la question, soit en commentaire, soit par email. Il y a même Charline du blog Menu Hebdo qui nous a fait la demande particulière. Menu Hebdo, c'est un blog pour apprendre à planifier les repas de sa semaine. Elle nous a dit, moi j'ai une cuisine, j'ai des étagères, mais je ne peux pas accéder au fond de mes étagères, etc. J'aimerais bien pouvoir transformer ces étagères en tiroir. Et la même semaine, il y a mon père qui m'appelle et qui me dit, Robin, ce n'est pas ce que j'ai fait dans la cuisine, j'ai transformé toutes mes étagères en tiroir. C'est super, on peut avoir accès à toute l'étagère en entière, etc. J'ai fait, waouh papa, ça c'est bingo, on va montrer ça à Visser Malin. Donc, je lui ai dit, papa tu as intérêt à te filmer et on va montrer comment tu as fait ça. Donc, il m'a dit, ok. Donc, c'est lui, exceptionnellement, ça sera mon père qui va vous faire cette vidéo Visser Malin. Et même les commentaires et vous allez reconnaître un accent certain parce qu'il est hollandais. C'est parti. Bonjour. On utilise la planche qui vient de sortir, la planche de l'étagère. Si ici c'est le haut, il faut qu'on coupe une bordure sur la porte. Le côté porte, vous laissez un côté propre à l'opposé. On est à 46,5 la largeur de l'étagère. J'enlève 2 cm tout le long. Et j'ai fait mon coupe proprement. Une fois que le coupe est fait, on a la largeur de notre tiroir. On enlève une encoche, le côté opposé de la porte, on enlève un centimètre par un centimètre à 15 millimètres de la côté. Sur un côté, 15 millimètres, côté porte à 5 millimètres. Toujours 10 millimètres par 10 millimètres. Après, on prend notre visseuse et une mèche de 10 millimètres. On fait un côté haut, un trou, pas trop profond, sur les deux côtés, d'environ un centimètre. Celle-ci est pour notre tiroir qui vient s'encastrer dans cette partie-là. Côté opposé, on fait exactement la même chose. Dans notre tiroir, on perce un petit trou en haut pour pouvoir loger un vis par en dessous. Cet trou, on peut le faire avec une mèche de 6 millimètres pour que la tête du visse ne passe pas en travers du trou quand le visse part en dessous. Une fois la forme complète, on va couper nos bordures. Nos cornières, on peut les acheter dans le magasin de bricolage. Les miennes, elles font 43 de hauteur et 22 de largeur. On achète nos cornières, on met notre équerre dessus. On trace la longueur exacte de la planche. Comme ça. Et on fait un angle à 45 d'irée. Avec ce type d'équerre, c'est très facile, on le pose dessus, les 45 qu'il y est. On fait exactement la même chose à l'opposé. Pour une petite disqueuse comme ce type-là, ce qui est très bien, on va la présenter comme ça et on va couper tout doucement, tout le long, à l'équerre, sur les traces de deux côtés. Une fois qu'on a cette coupe-là, on va percer les trous. Vous voyez, les trous, sur cette longueur-là, ça fait 4 trous. On a une petite fraise pour inonder le vis un petit peu. Mais on peut réaliser les mêmes choses avec un méchant métal normal. Ça, on fraise un petit peu pour inonder le vis. Une fois cette hauteur-opération terminée, on a les 4 côtés. Avant de le visser, j'avais enrondi les angles avec un disque à poncer. Ça ressemble à ça. Avec du papier à verre collé dessus. Et ça a enrondi bien les angles, tout ce qui est métal. Les vis, ils ont la longueur de la planche. Cela, il fait 16 mm. Et ici, j'ai pris la vis de 15 mm pour ne pas traverser la planche. Pour avoir plus de rigidité, j'ai opté pour des tiroirs qui sont en dessous du placard. Ce n'est pas sur le côté de la planche, mais en dessous du bloc de la planche. Ils sont prévus pour 40 kg. Et ils sortent entièrement parce qu'ils sont en 3 parties. Et à la fin de course, on a un petit ressort pour que ça rentre tout doucement. On le montre encore. Hop, voilà. On regarde si c'est correct. Voilà. Là, on somme les oreilles. On le pose dessus et on fait attention que le crochet ici tombe dans le trou. Et là, le tiroir, on le met en fond. Ceci est mon tiroir préféré. Là, on l'a été. Et là, vous voyez que tout est bien. C'est super. Voilà. Des litos, des litos et encore des litos. Ce meuble à chaussures est vraiment très simple à réaliser. Ce n'est qu'une succession de couches de litos vissées les uns sur les autres. Il y a, c'est bon. C'est bon. Tous les tr ouri. Il y a, c'est bon. La blanche. C'est bon. C'est bon. Alors, vous voyez, Il y a, c'est bon. Il y a, c'est bon. Il y a tu. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501